bonjour je suis mike fink et vous avez la possibilité d'améliorer et de créer la vie que vous voulez grâce au pouvoir de votre esprit la mission c'est de vous inspirer vous éduquer de vous donner les outils pour y arriver pour que vous deveniez ainsi maître de votre destin je partage aujourd'hui avec vous ce qu'on appelle la règle du peak end pour comprendre et gérer les évaluations c'est un psychologue qui s'appelle daniel kahneman qui a découvert entre guillemets cette règle et ici pic ça veut dire pic en anglais c'est pour le pic et ici on se réfère au pic émotionnel et n ça veut dire la fin la fin de l'expérience et cette règle est utile pour comprendre comment nous évaluons nos propres expériences comment les autres évaluent leurs expériences et donc elle va vous être utile pour pouvoir faire en sorte que lorsque vous organisez des événements et bien vous les organisez de façon à maximiser votre révélation positive expérience et si vous interagissez avec d'autres personnes par exemple dans un travail avec des clients ou même si vous avez des invités pour un dîner eh bien ça va vous permettre de comprendre comment mieux structurer les choses la relation l'interaction pour faire en sorte que les personnes et la meilleure évaluation de la relation et de l'expérience qu'elles ont eu avec vous alors cette règle est née de la chose suivante daniel kahneman a fait une expérience on a fait plusieurs en fait mais une des expériences c'était de demander à des étudiants de plonger la main droite dans de l'eau à 14 degrés supposément c'est d'eau suffisamment froide pour que ce soit vraiment très désagréable et la main droite est plongée dans de l'eau à 14 degrés pendant 60 secondes et ensuite de plonger l'autre main après 7 minutes de repos entre guillemets dans de l'eau à 14 degrés pendant 90 secondes en tout sauf que à la toute fin expérimentateur rajoute un petit peu d'eau chaude à l'assu de l'étudiant pour que la température monte à 15 degrés et que donc l'étudiant perçoive qu'il y a une diminution de la douleur on leur dit pas qu'une expérience dure 60 secondes et de l'autre 90 secondes évidemment on prend plusieurs groupes donc pour les uns c'est la main droite qui est plongée plus longtemps pour les autres sa main gauche et en fait on leur demande après maintenant que vous savez que vous avez ces deux expériences on va vous refaire faire une troisième fois cette expérience qui a priori désagréable qu'est ce que vous préférez celle qui était plus longue celle qui était plus courte et bizarrement même si dans l'absolu les étudiants avaient souffert plus en terme de durée dans l'expérience où ils gardaient la main 90 secondes dans l'eau froide et bien ils choisissaient l'expérience qui était plus longue pourquoi parce que la fin de l'expérience avait été perçue comme plus agréable il y avait une diminution de la douleur et donc le principe de la règle du pick and qui ensuite a été élaboré au travers d'autres expériences dit que peu importe la durée totale de l'expérience peu importe la somme de l'expérience agréable désagréable la façon nous allons évaluer l'expérience globale est basée sur deux choses quoi sur le pic de l'expérience et sur la fin de l'expérience ça peut être le pic négatif fin négatif ou pic positif fin positive et là j'ai fait les deux graphiques imaginez une vacance de sept jours et le premier jour arrive et vous avez une belle journée donc on va appeler à ça un 3 en terme d'expérience agréable vous avez un plus 3 plus 3 plus 3 et puis malheureusement le jour d'après vous avez une intoxication alimentaire on vous a donné de la nourriture à varier et là vous sentez mal toute la journée donc c'est vraiment un moins 5 mais le jour d'après ça reprend plus 3 plus 3 et le dernier jour du départ malheureusement vous avez une dispute avec le staff de l'hôtel il ya des problèmes avec les charges enfin bref vous avez une expérience désagréable et vous quittez cette cette vacance si on fait le total de l'expérience et bien on dit on a eu 1 2 3 4 5 3 fois 5 15 en termes d'expérience positive donc plus 15 et moins 5 moins 2 ça fait un total de 8 donc on pourrait se dire ok dans l'ensemble mon expérience vaut 1 8 regardez ça par rapport à une deuxième vacances où vous arrivez et le jour de l'arrivée il ya un problème avec votre chambre elle n'est pas elle n'est pas rangée donc c'est un moins 2 le jour d'après vous êtes un petit peu plus reposé c'est pas mal donc c'est un plus 1 le jour d'après il pleut c'est un moins 2 mais le jour d'après vous allez faire un magnifique et magnifique sortie en bateau où vous voyez des dauphins et c'est vraiment un plus 4 le jour d'après il fait pas très beau il fait pas très beau moins 1 moins 1 mais le dernier jour vous avez une très belle expérience le staff de l'hôtel vient vous aide c'est eux qui portent vos bagages ils vous font une petite escompte en disant bah écoutez il n'a pas fait très beau durant ses vacances mais on tient vraiment ce que vous ayez un souvenir irrégable et donc vous restez sur 1 plus 3 et bien si on fait la somme de tous ces chiffres 1 plus 4 plus 3 ça fait 7 moins 2 ça fait pardon 1 plus 4 plus 3 ça fait 8 moins 2 ça fait 6 moins 2 ça fait 4 moins 1 ça fait 3 moins 1 ça fait 2 l'ensemble de cette vacances est un 2 2 par rapport à 8 c'est beaucoup moins excitant et pourtant la plupart des personnes 80% en général va mieux juger cette deuxième vacances plutôt que la première pourquoi parce que nous basons nous évaluons nos expériences en fonction de la moyenne du pic et de la fin donc ici le pic c'était un plus 4 la fin ça a été un plus 3 4 et 3 7 la moyenne c'est un 3 et demi alors qu'ici nous avons eu un moins 5 et moins 2 ça fait moins 7 ça fait moins 3 et demi peu importe la durée peu importe le nombre de jours peu importe le total nous basons notre évaluation d'expérience globale sur le pic et la fin alors et peut-être que maintenant vous avez l'explication de une fois vous êtes sorti avec des amis toute la soirée s'est bien passé vous avez passé une soirée très agréable pendant trois heures vous avez eu un beau repas vous avez discuté avec d'autres personnes et malheureusement à la fin de la soirée quelqu'un vient à renverser un verre de vin rouge sur votre blouse et là vous vous êtes dit ah ma soirée est ruinée c'est paradoxal parce que vous avez passé toute une belle soirée mais c'est la façon d'un soirée qui a été finie qui détermine votre évaluation de l'ensemble de la soirée alors comment on peut appliquer ça de façon délibérée pour justement prendre de meilleures décisions par rapport aux vacances aux événements qu'on organise et ou leur relation avec les autres ça veut dire que si vous planifiez une vacance planifiez que vous ayez une grande expérience positive au milieu de la vacance et fait en sorte de maximiser les chances qui est une expérience positive en fin de vacances donc si par exemple vous avez le choix entre un retour de vacances où il faut payer un petit supplément pour avoir juste une escale au lieu de deux ça vaut la peine de le faire parce que ça va rendre l'expérience plus agréable j'ai pris juste un exemple pour hasard si vous avez un événement que ce soit une formation que ce soit une journée ou un week-end que vous passez avec des amis et que c'est vous qui l'organisez si vous voulez que les personnes qui participent à cet événement et le meilleur souvenir la meilleure évaluation de l'événement et bien faites en sorte d'organiser un pic très intense au milieu plus ou moins même si c'est pas au milieu c'est pas important mais qu'il faut vraiment qu'il y ait une expérience qui est une grande intensité et qu'ensuite il ya vraiment une note finale très agréable par rapport au business si vous avez des interactions avec les clients imaginez qu'un client vient il achète à votre produit ou votre service est donc l'expérience de plus deux puis ensuite moins deux plus deux et là quelque chose se passe très mal il a un moins quatre et bien ce que vous devez faire dans l'absolu pour préserver la relation avec le client ou en tout cas faire en sorte qu'il reste satisfait c'est de créer au final au moins une expérience positive de plus quatre dans l'idéal plus puisque c'est la moyenne des deux puisque plus quatre et moins quatre ça fait zéro essayez de faire quelque chose pour que la personne ait un final et une expérience positive imaginez que si vous créez un plus six et bien c'est plus six moins quatre ça va faire deux divisé par deux ça fait un dans l'ensemble l'expérience restera positive pour la personne même s'il a eu un pic négatif donc sachez comment gérer que ça peut être aussi quelque chose que vous faites dans les magasins par exemple dans les magasins apple en général vous avez des employés qui vous attendent à la sortie qui vous disent merci beaucoup pour votre achat merci beaucoup d'être venu aujourd'hui ils veulent finir sur une autre positive intelligent n'est ce pas donc structurer les interactions de façon à ce que le final soit toujours le plus positif possible et dans l'idéal qui est une expérience plus intense que les autres et qui soit positive voilà j'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile si c'est le cas aimez la vidéo aimez la page abonnez-vous à cette chaîne partager sa vidéo fait en sorte que deux personnes puissent en profiter laissez moi vos commentaires et surtout cliquez sur le lien de la description de cette vidéo ça va être en haut en bas à droite à gauche en fonction de la plateforme pour aller sur mon site internet et obtenir d'autres outils qui vont vous aider à devenir maître notre destin je suis mec fink et je vous dis à très bientôt